La recette que je te présente aujourd'hui provient du blog sans foi ni loi de ma merveilleuse copine Pauline dont je t'ai déjà parlé. Il s'agit d'une vidéo collab avec elle et tu trouveras donc sur son blog un article dédié à l'une de mes recettes qui est en ligne sur ma chaîne. Son blog sera évidemment dans la description de la vidéo et je t'invite vraiment à y faire un tour parce qu'elle est fabuleuse ma petite Pauline. J'ai choisi cette recette simple parce que je me suis dit que c'était cool de présenter ce genre de repas pour emporter en lunchbox la semaine. Elle est délicieuse, froide ou chaude donc comme ça on pense aux personnes qui n'ont pas de micro-ondes sur leur lieu de travail ou d'études. Bref j'arrête de blablater et place à la recette dont tu vois les ingrédients depuis tout à l'heure. Ingrédients qui seront sur le lien de la recette de Pauline en description de la vidéo également. J'ai donc commencé par laver mon brocoli puis j'ai enlevé le bout de son tronc et les quelques petites feuilles. Je garde une grande partie du tronc car c'est délicieux à manger et ça fait beaucoup moins de gâchis. Et j'ai fini par découper le brocoli en petits morceaux avant de le mettre au cuivre à peur pendant 20 minutes. J'ai ensuite rempli d'autres deux casseroles différentes et j'ai porté à ébullition. J'y ai ajouté un filet d'huile d'olive pour éviter que ça colle. J'ai ajouté les lentilles dans une et les pâtes dans l'autre avant de mélanger. Au niveau du temps de cuisson, j'ai laissé les lentilles 12 minutes et les pâtes que j'avais prises semi-complètes 8 minutes. Pendant ce temps j'ai lavé et tranché mes champignons puis j'ai épluché et émincé l'oignon. Une fois cuites, j'ai égoutté les pâtes et les lentilles et je les ai gardées de côté. Dans une grande poêle, j'ai versé l'huile d'olive et les oignons que j'ai fait revenir quelques minutes avant d'ajouter les champignons et de laisser cuire à nouveau quelques minutes en mélangeant régulièrement. Hop ! Les brocolis Les herbes de Provence Le poivre Le poivre On mélange Les lentilles Les pâtes On mélange Et on laisse réchauffer à feu doux pendant quelques minutes avant de servir. Je t'avais dit que c'était hyper simple et c'est le cas de toutes les recettes de Pauline. Encore une fois, n'hésite pas à aller voir son merveilleux blog et à lui faire un petit coucou de ma part. Tu y trouveras son article du coup dédié à une de mes recettes. Moi je te souhaite un bon appétit, je t'envoie plein d'amour et de bienveillance et je t'aime très 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 fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !